Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, faites attention, on est vendredi 13 pour les superstitieux, comme si on avait besoin en plus d'un vendredi 13 mars, bien il y en a un, 2020, 9h18, heure du Québec, ça y est, les écoles sont fermées ici aujourd'hui, au Québec, en tout cas dans mon coin, pour que les… Oui, allô? Oui, allô? Je vais vous dire qu'à partir du vendredi 13 mars, en raison de la situation actuelle concernant le coronavirus, COVID-19, tous les cours de loisirs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. De plus, le centre communautaire et la bibliothèque Laurence-Savage sont fermés. Toutefois, l'hôtel de ville et le garage municipal demeurent ouverts selon l'horaire habituel. La Ville vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Donc, on peut voir, ça s'est fait l'air, j'ai reçu un appel automatisé de la Ville de Sainte-Marthe qui nous dit que certains services sont fermés. L'école, les écoles sont fermées aussi, on veut faire le point, naturellement, est-ce qu'on va fermer les écoles pour deux semaines, comme Emmanuel Macron l'a fait hier. Donc, c'est vraiment une situation unique. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai parlé à des gens de 75, 80, 90 ans. Ils n'ont jamais vécu quelque chose comme ça non plus. Donc, on le sait qu'il y a quelque chose de gros qui est en train de naître. Est-ce que c'est un... Tu sais, tu pourrais passer toute ta vie à penser que c'est un plan de l'élite, de la cabale, puis de... Mais, ça ne te donne absolument rien de penser comme ça. Ce qu'il faut que tu fasses, parce que peu importe que ce soit un plan ou non, il n'y a aucun, aucun moyen que tu as entre les mains pour l'arrêter. Donc, ça te donne quoi de passer ton temps là-dessus, puis de perdre ton temps, puis de perdre les énergies essentielles pour continuer la vie. La vie doit continuer, notre cheminement doit continuer. Donc, le reste, ça continue. Qu'est-ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps? Bien, il y a plein d'autres événements malgré tout. Les tempêtes, ça continue. Les drames, ça continue. Puis, on va aller voir ça. Parce que là, naturellement, tout est orienté là-dessus. Est-ce que c'est pour nous cacher la grave crise à Fukushima, la grave crise climatique, les gros événements qui s'en viennent? Je vous laisse conclure vous-même. Mais, on ne parle plus de rien d'autre que de ça. Donc, mais malgré tout, on s'en va voir ce qui s'est passé dans les dernières heures sur notre belle Terre bleue, notre belle planète bleue. Cyclone très rare au Moyen-Orient, l'état d'urgence vient d'être déclaré en Égypte. Une puissante tempête qui se déroule sur l'Égypte, j'ai vu des images, c'était assez atroce, qui s'est déroulée hier, le 12 mars, devrait se déplacer vers le nord-est, menaçant d'autres pays du Moyen-Orient, notamment la Jordanie, Israël, l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un système de temps violent très rare, capable de produire de très fortes pluies et des vents violents en raison d'un grave risque d'inondation. Les autorités égyptiennes ont déclaré l'état d'urgence. La tempête a déjà commencé jeudi à déverser de fortes pluies sur certaines parties de l'Égypte et des inondations sont prévues en particulier dans les zones basses de pluie. Des vents en rafale accompagneront également la tempête entraînant des tempêtes de poussière. Alors que la tempête se déplace vers le nord-est, jeudi soir jusqu'à vendredi et samedi, elle posera des risques d'inondation plus loin sur son chemin. Les zones de fortes pluies peuvent créer des risques d'inondation à travers la Syrie et Israël en particulier, a déclaré le météorologue DacuWeather, Rob Richard. À l'arrivée de la tempête en Égypte, le gouvernement a pris des mesures proactives et déclaré l'état d'urgence. Donc, il y a des images, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description, c'est vraiment toute une histoire. C'est vraiment une grosse tempête. Égypte, une tempête laisse déjà cinq morts. Jeudi, des orages provoquant de fortes pluies et des éclairs ont provoqué des inondations massives en Égypte, faisant au moins cinq morts, ont déclaré les autorités alors que les autorités déclaraient un jour férié en fermant des écoles, des bureaux gouvernementaux et un aéroport. Donc, vraiment, situation des plus inquiétantes là-bas. Maintenant, j'ai mon ordi, je suis en train de perdre mon Internet ou quoi, je ne sais pas. Laissez-moi voir ça, ouais. Alors, donc, on va essayer de recommencer ça. Ne bougez pas, je vous reviens. J'ai perdu l'Internet, je vais aller... Bon, c'est revenu, je m'excuse, on retourne dans nos nouvelles. Donc, il y a un blizzard, imaginez-vous maintenant, un blizzard qui interrompt, qui provoque des pannes d'électricité et interrompt des voyages pour des milliers de personnes sur l'île de Sakhalin, en Russie. Donc, je vais vous juste donner les gros titres de ce qui se passe naturellement à l'OMS qui a déclaré la pandémie mondiale. De fortes pluies, inondations et glissements de terrain ont fait au moins 60 morts au Rwanda et plus de 1000 maisons endommagées. Voyez-vous, tout ce climat des plus inhospitaliers, ça continue et ça continue et ça continue et ça continue. Une alerte a été lancée pour le complexe volcanique Ati-Lanka-Casablanca, dernière éruption en 230 avant notre ère. Donc, j'irai voir ça un petit peu plus tard, ce soir-là. Plus de 100 000 personnes en Afrique australe souffrent encore, un an après, les cyclones tropicaux catastrophiques. Quand je vous disais que c'est des millions de gens qui sont toujours, toujours touchés et qu'on ne fait jamais rien pour eux, c'est le plus bel exemple. Donc, laissez-moi aller voir Strange Sound ici que je vais retrouver, qui est là. Bon. En Corée du Nord, 200 soldats seraient morts de cette crise actuelle en Corée du Nord. On a eu un soleil très étrange qui est apparu au lever à San Francisco. On ira voir ça ensemble ou peut-être qu'on peut aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Intrigante. Le Christ rédempteur et étrange soleil rectangulaire apparaissent dans le Sunset Sky of San Francisco. C'est très, très étrange, hein? Il y a une vidéo, je vous laisserai ça. Puis un deuxième soleil a explosé comme une bombe atomique dans le même conduit atmosphérique. Dans la vidéo ci-dessus, notre étoile devient même rectangulaire à un moment donné. Holy crap! Un étrange phénomène de mirage au coucher du soleil produit par de fortes inversions de température. Wow! J'irai voir ça en profondeur. Je vous laisse le lien, de toute façon, de ça peut-être dans la boîte de description. Donc, il y a cette histoire-là dont je voulais vous parler aussi, de 80 dauphins obscurs retrouvés morts sur la plage en Namibie. Il ne faut pas oublier que l'inversion des pôles qui est en train de se produire, l'affaiblissement de la magnétosphère, vient vraiment dérégler le radar de tous ces mammifères marins qui fonctionnent avec leur propre radar pour s'orienter. La crise de ce coronavirus atteint l'Arctique et met en péril une gigantesque expédition de recherche sous la glace. On ira voir ça ensemble aussi. tremblement de terre rare de drôle, 3.1 à New York, tremblement et boum, bruyant signalé à travers New York, Vermont, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts et Long Island. Aussi, on a beaucoup, beaucoup de ces poissons qui ont échoué aux Philippines, craignant, nous faisant craindre des catastrophes éminentes. Donc, on ira voir ça aussi. Puis, on peut même aller le voir tout de suite. Un Norfish rare échoué sur une plage aux Philippines, suscitant la crainte d'une catastrophe imminente. La créature de 14 pieds de long a été trouvée par des habitants concernés sur le sable de Surigao del Norte aux Philippines le 3 mars 2020. On peut voir ici le long poisson, qui est un poisson très rare. Les habitants ont transporté la créature marine géante de la plage de Punta dans la ville de Tinago, Mali-Mono, où elle a été traitée, mais est décédée plus tard, alors que les habitants pensent que le poisson rame est le signe d'un tremblement de terre imminent. Les autorités locales ont déclaré que cette croyance était sans fondement. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de ces croyances, des fois qui sont vraies, d'autres fois qui sont plus ou moins solides. Trois tremblements de terre majeurs qui se produisent près de Seattle. Des millions de personnes vivant dans la région l'ont senti. On a eu un tremblement de terre, tiens, 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 qui a détruit des maisons et des écoles près de Jakarta. On est au 10 mars. Paris est inondé, je vous en avais parlé. Et les aliments à stocker en cas d'urgence. Donc, je vais vous laisser le lien de Strange Sound aussi, vous pourrez aller visiter ça. Donc, il y a encore beaucoup d'événements majeurs qui se produisent malgré tout. Et ça va continuer, ça va continuer. Donc, il faut être conscient que toute la remise à zéro est en train de se faire et se produit en ce moment. Ça va prendre combien de temps, je ne sais pas, mais vous le savez, nos vies ne seront plus les mêmes, ne sont déjà plus les mêmes. Et dans ces temps incertains, historiques et mémoriaux, il faut se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Malgré tout, on est là à se connecter ensemble. Mais que dans le fond, on est toujours tout seul aussi. Donc, préparez-vous. Soyez prêts quand ça va vraiment être la descente aux enfers. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501